La police londonienne Cette Française, qui est l'ex-compagne du fondateur de Bollison Marc Walton, a été inculpée à la fin du mois de septembre pour meurtre. Elle a depuis démonti l'intégralité des faits dont on l'accuse, et a décidé de plaider non-coupable. Également accusée de meurtre, son ex-compagnon Wissem Medouni a reconnu avoir brûlé le corps de la jeune femme et plaidé coupable pour entrave à la justice. En revanche, il nie toujours fermement avoir pris part au meurtre de Sophie Lyonette. Ce lundi 16 avril, Wissem Medouni livrait son témoignage devant la cour criminelle de l'Holbele à Londres. Il y a raconté sa rencontre avec Sabrina Couider au printemps 2001.Tout semblait avoir bien commencé. Sabrina était très belle, j'avais l'impression d'avoir gagné à la loterie, athée, il déclarait à la tribune, comme le rapporte le parisien. Suivront dix-sept années de relations intermittentes, comme le décrit le quotidien, avec de multiples séparations liées d'après lui aux infidélités de Sabrina Couider. C'est effectuée cinquièmement durant leur relation que la jeune femme a vécu une aventure avec Mark Walton de Boison. Ils avaient même eu un enfant ensemble.De son côté, Sabrina Couider aurait maintes fois reproché à Wissem Medouni des infidélités imaginaires. Selon ce quadragénaire, elle rêvait qu'il la trempait, et en déduissait qu'il allait le faire. Elle me disait qu'elle avait un don, elle pensait que ses rêves allaient vraiment arriver, athée, il déclarait à la barre. Il a également évoqué les nombreux colères de Sabrina Couider et ses trois tentatives de suicide. Bien qu'il était très inquiet pour la santé mentale de sa compagne, il a gardé le silence pendant toutes ses années pour garder un semblant d'équilibre familial. « Je n'ai rien dit aux services sociaux, ni à sa famille, parce que je voulais la protéger et qu'elle puisse garder les enfants. » Invitée à s'exprimer sur le meurtre de Sophie Lyonette, Wissem Medouni a admis qu'il avait pris de très mauvaises décisions dans les mois qui ont précédé la mort de la jeune femme. Le quadragénaire a notamment reconnu qu'il avait assisté à des scènes de violence, dès l'été 2017. Il a expliqué que sa compagne était totalement obsédée par son ex Marc Walton depuis 2012. Elle l'avait, comme le rapporte le parisien, accusée d'avoir piraté son téléphone et d'avoir agressé sexuellement leur fils. Les mois qui ont précédé la disparition de Sophie Lyonette, elle aurait sombré dans la paranoïa. Sabrina Couider aurait notamment accusé, assure Wissem Medouni, sa jeune fille au père de complotaires, avec Marc Walton pour lui nuire. Au-delà des élucubrations et de la violence verbale, le parisien rapporte que la mère de famille aurait fait subir des violences à Sophie Lyonette en présence de Medouni. En juillet, elle lui aurait notamment tiré les cheveux.C'est allé creux sans dos après ça. « Je m'en veux vraiment, j'aurais pu l'éviter », a déclaré Wissem Medouni devant la cour criminelle de Lolbillet. Il regrette toujours de ne pas lui avoir acheté un billet pour qu'elle rentre en France. Dans le box des accusiers, Sabrina Couider a une nouvelle fois tout nier.Comme le rapporte vingt minutes, elle s'est même emportée en entendant le témoignage de son ex-compagnon. « Mais qu'est-ce qu'il raconte ? » s'est-elle exclamée. Des choses accablantes, à l'évidence.Et ce n'est pas fini, le procès ne devrait se terminer que le 11 mai prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada